Bonjour à toutes et à tous. Pendant la fête de Pessah, chaque matin nous sortons la Torah pour y lire un texte qui traite de la sortie d'Egypte. Le troisième jour de Pessah, qui était donc le premier jour de Cholam Oed, nous avons lu la paracha de Kadesh Likol Bechor qui sanctifie les premiers-nés. Le quatrième jour, nous allons parler de ce devoir d'aider notre prochain, le juif, en lui prêtant de l'argent, bien entendu sans intérêt. Ce devoir d'union et donc de respect vis-à-vis du juif mais aussi de l'étranger, comme la Torah nous oblige à le faire, car nous aussi nous étions étrangers en Egypte. Le cinquième jour de la fête de Pessah, Hachem donne, enfin octroie le pardon vis-à-vis de la faute du Vaudor et donc il nous réitère sa promesse de nous amener en terre de Kénan, en terre d'Israël, comme il l'avait promis. Mais entre autres, si nous respectons plusieurs mitzvot, et l'une d'entre elles, c'est respecter la fête de Pessah. Le sixième jour de Pessah, c'est le récit du premier Pessah que les juifs, que les béni-israëls vont faire dans le désert, avec cette nouveauté que ce Pessah peut être rattrapé un mois après, si par hasard une personne était impure. Le septième jour qui devient donc le jour de Yom Tov, un jour de fête, c'est ce Shabbat, c'est le Shabbat qu'on va essayer de résumer, c'est donc la traversée de la mer rouge. Et enfin, le dimanche, qui sera un deuxième jour de Yom Tov, nous lirons la paracha qui développe les trois fêtes, mais cette fois dans la bouche de Moïse, dans son dernier discours, dans le livre de Dévarim, à la fin de la Torah. Pendant les deux derniers jours de la fête de Yom Tov, nous allons traiter dans la Haftara du chant de David Améler. C'est l'un des rares textes qui apparaît deux fois dans la Bible. Le chant de David Améler, une fois dans le livre de Samuel et une fois dans le livre de Psaume. Et cela nous apprend combien est-ce qu'il est important de regarder le passé pour pouvoir chanter et aborder un nouveau futur. Dans la Haftara que nous allons lire le deuxième jour de Yom Tov, il s'agira ici d'un fils, d'un descendant de David qui arrivera, qui naîtra et qui va nous donner la délivrance qui est censée arriver justement dans le mois de Nisan, celle que le Messie est censé nous annoncer. Ici, qu'il me soit permis de rajouter une toute petite idée ou en fin de compte, si la délivrance finale devra arriver au mois de Nisan, c'est uniquement si un homme prend conscience du fait que Hachem nous a fait sortir d'Egypte, c'est sa main forte qui nous a fait sortir d'Egypte. Plus il va prendre conscience de ça, plus on aura la capacité d'attiser cette venue du Mashiach, qu'elle soit très proche et qu'elle soit sans difficulté. Bonne fête, Shabbat Shabbat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...